Notre départ du Cap Town était d'une intensité extrême, du vent dans tous les sens, parfois sous l'eau, retournement de situation à répétition du grand spectacle. Notre route de l'océan indien avait bien commencé, tout de suite jeté dans les conditions musclées, ça tartinait ! Aucune équipe ne voulait lâcher le morceau à terre, à tel point qu'une vingtaine de jours après, on était encore en vue avec le cri aux têtes, comme des chiens sur un os. Enfin, donc Vongrex Team est arrivé à Abu Dhabi. Ok, en deuxième position, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Tout d'abord, j'ai découvert toutes les activités du village de la course. Du golf, tir à l'art, et puis encore plein d'autres petits trucs. Quand on parle d'Abu Dhabi, maintenant, je pense à grand hôtel, grande réception et tout le folklore. J'aimerais bien chanter avec lui, mais je ne sais pas chanter. Je pense au désert. Je pense au chameau. Je pense qu'il fait vraiment chaud. Trop chaud. Avec un peu d'eau, du froid, ça me ferait du bien. Allez, donnez-moi un peu de neige tant qu'à faire. Je rêverais bien d'une session avec Aurélien sur les pans de Chamonix. Une belle vue sur le Mont Blanc. C'est pas la même, il fait froid. Je reviens d'Abu Dhabi. Il faisait 35 degrés. Entraînement pour les mers du Sud. Étape 5, ça c'est pour nous. Rico à la montagne, dans un petit run pour s'échauffer. Allez hop, c'est parti. Et puis là, en divagant, je me suis rappelé que ma mère m'avait dit avant de partir. Si tu viens pas à Noël, je te tue. Alors j'ai pris l'avion. Et je suis arrivé à temps pour Noël en famille. Un petit passage chez moi pour dire bonjour aux moutons. Et je suis reparti à Abu Dhabi. Maintenant que je me suis bien reposé, l'aventure continue avec la 3ème étape de la Volvo Ocean Race vers la Chine. Abu Dhabi Sanya, c'est pour bientôt. Ah bon ? Bééééééééééééééééèéé".